Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous reviens quasiment 4 mois jour pour jour après la fin de mon bilan du challenge Zéro Achat. Alors je sais que je vous en avais déjà parlé suffisamment avec ma vidéo 10 conseils pour bien réussir et apprécier son challenge Zéro Achat. Je vous la mets en barre d'infos et je vous la mets juste là ou juste là, je sais jamais. Si vous voulez aller la voir, en fait c'était une petite vidéo, enfin une grande vidéo, je sais plus combien de temps elle durait, mais que je vous avais faite à la fin de mon challenge Zéro Achat qui avait duré du 14 février au 14 mai 2015, où je vous donnais les conseils qui m'avaient aidé à réussir et à apprécier. Et aujourd'hui je me suis dit que 4 mois après, mes habitudes de lecture, mes habitudes d'achat avaient énormément changé, ça n'a plus rien à voir. Donc je me suis dit que ce serait bien de vous en faire un petit bilan, de vous dire comment le challenge a évolué pour moi. Je ne veux pas vous vendre le challenge Zéro Achat, je pense que je l'ai suffisamment fait dans la précédente vidéo, mais j'avais juste envie de vous dire qu'est-ce que ça m'avait fait sur le long terme, parce que autant j'aurais pu vraiment craquer et racheter les livres que j'avais finalement lus au cours de ces 3 mois. Et ben pas du tout, vraiment je suis restée sur une ligne très très stable et j'ai de nouveaux objectifs, donc je suis là pour pouvoir vous en parler. Déjà maintenant j'achète quasiment plus de livres, au mois d'août j'en ai acheté que 2, dont un manga, donc ça se lit assez vite quand même, et l'autre livre que j'ai acheté il fait 150 pages, donc voilà c'est assez ridicule en nombre de pages. J'ai un peu perdu l'envie d'acheter, mais c'est plutôt une bonne chose. En fait je me concentre vraiment sur les livres que j'ai vraiment envie de lire. Si il y a un livre qui m'obsède pendant plusieurs jours, je vais craquer, mais si c'est juste une folie d'un jour et que je sais que le livre je ne lirai pas dans la semaine même où je l'ai acheté, c'est pas la peine parce qu'il va traîner dans ma pile à lire pendant des semaines, et c'est pas du tout ce que j'ai envie. Vraiment, je suis allée plusieurs fois en librairie avec Treki par exemple dernièrement, et il me disait mais je comprends pas comment tu fais pour pas avoir envie d'acheter, alors que lui il en avait pris 4 ou 5, enfin il avait complètement craqué, et non moi ça me, enfin vraiment j'avais pas, y'a rien qui me tentait, j'ai vraiment envie de qualité en ce moment et pas forcément de quantité. Y'a beaucoup de livres dont on entend, non non non, je vais pas y arriver. Y'a beaucoup de livres dont on entend parler en ce moment, mais voilà, même si toute la blogo en parle, j'ai pas forcément envie de me lancer, et j'ai vraiment envie de lire des livres qui me plaisent, et qui ont l'air intéressants, et je suis plus dans cette recherche là en ce moment, donc c'est peut-être la rentrée qui fait ça, j'ai envie de lire des livres qui m'apporteront vraiment quelque chose au fil du temps, et qui vont me marquer, j'ai pas envie de lire des livres un peu passe-partout, que je vais oublier au bout de 3 jours, donc vraiment j'achète plus, là pour l'instant on est le 11 septembre, non on est le 12 septembre, et j'ai toujours rien acheté depuis début septembre, donc c'est plutôt positif. Y'a aussi le fait que je porte un intérêt beaucoup plus particulier à ma pile à lire, j'ai envie de me consacrer maintenant à ma pile à lire, étant donné qu'elle est passée en dessous de la barre des 20 livres, je dois être à 17 quelque chose comme ça, je me concentre beaucoup plus sur eux, je mets plus de temps à les lire, j'ai remarqué, avant je lisais des livres en 3 jours, mais c'était pas forcément parce que je les aimais bien, c'était parce que je voulais les lire, et passer à un autre livre, j'en avais tellement à lire que j'avais plus le temps de lire, on va dire, c'est assez bizarre à dire, mais j'avais tellement de livres que j'avais pas le temps de lire en fait, j'avais pas le temps de tout lire, et là maintenant que j'en ai plus que 15, je sais que j'ai le temps de les lire, j'ai le temps d'en profiter pleinement, et cet été y'a des livres où j'ai passé une bonne semaine, une grosse bonne semaine sur chacun, et ça m'a absolument pas dérangée, c'est vrai que j'aime bien lire les livres vite, c'est une sensation que j'apprécie, mais ça me dérange plus, avant quand je passais une semaine sur un livre, j'avais tendance à moins aimer le livre, là j'ai tendance à plus me concentrer sur le livre, et à plus apprécier, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et en fait si j'ai pas envie de lire, c'est parce qu'il y a des livres dans ma pile à lire qui me tentent, donc j'ai pas besoin d'acheter des livres, alors que j'en ai déjà d'autres qui m'intéressent, ça aussi c'est bien de porter un intérêt sur les livres qu'on a déjà, et ça permet de se concentrer sur l'instant présent, et j'apprécie plutôt cette chose là, du coup mon porte-monnaie est plutôt content aussi, puisque finalement les livres que j'apprécie pas, je les revends à J.V.R.Joseph, et je vais acheter que des livres d'occasion, ou des livres neufs, mais avec ma carte, donc au final je dépense beaucoup moins en livres, pareil j'ai beaucoup moins d'achats pulsionnels sur Amazon, c'est vrai que sur Amazon je sais que les livres en VO, mais je sais que si j'achète un livre en VO en même temps, en ce moment il va plutôt, enfin il va pas traîner dans ma pile à lire, c'est juste que je sais pas trop quoi lire en ce moment, au niveau de la VO, j'ai hâte de reprendre la lecture VO, ça fait très longtemps que je m'y suis pas reposée dessus, mais voilà pour l'instant j'ai pas l'envie de cliquer, ça viendra tout seul, et je suis assez contente comme ça. Ensuite je me suis pas imposée de restriction d'achat, en ce moment ce qu'il y a beaucoup beaucoup sur Booktube, d'après ce que j'ai pu voir, c'est les 3 livres lus, 4 livres lus, enfin peu importe, un livre acheté, et je pense que ça ça marche bien, puisque du coup on a forcément un ratio, on va dire ça, un quota, un résultat on va dire positif forcément, puisque si on en lit 3 qu'on en achète un, au final ça fait un moins 2 sur la pile à lire, et c'est plutôt cool, ça évite de se frustrer également quand on a envie d'acheter, moi j'en ai vraiment pas besoin, puisque comme je vous l'ai dit, depuis le mois d'août j'ai lu peut-être une dizaine, quinzaine de livres, et au final, non peut-être pas tant, je sais pas, j'ai dû lire une dizaine de livres, et j'en ai acheté 2 ou 3, donc c'est plutôt positif, vraiment j'ai pas envie de me restreindre, si un livre qui me plaira je le prendrai, mais je craque moins, j'ai moins envie, et je pense que je me consacre aussi à autre chose, en ce moment je suis moins sur les sites livres addicts, je suis moins sur Amazon, je suis moins dans les... en train de me faire envie en fait, je vais en librairie, y'a pas de problème, mais je me fais pas envie à aller sur des sites pour voir quel livre je pourrais lire, ça m'intéresse pas, en ce moment je me concentre sur plein plein d'autres choses, et je pense que ça me détourne aussi de mon envie d'acheter, peut-être que ça reviendra, je sais pas, mais pour l'instant j'en ai pas envie, donc j'en profite. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte, c'était vraiment pour vous faire un bilan, comment mes habitudes avaient évolué, et franchement pour moi ça a été un bilan très très positif, que je referai si nécessaire à l'avenir, ça m'a pas du tout frustrée de ne pas acheter du livre, là j'en ai pas envie, et c'est vraiment quelque chose de très très bien je trouve, j'ai un nouvel objectif pour le 1er janvier, je ne sais pas si vous l'avez vu peut-être sur des réseaux sociaux, je sais pas si je vous en ai vraiment parlé en fait, mais j'ai envie d'avoir une pile à lire à 3 livres ou moins, c'est pas encore gagné, mais je pense que je peux y arriver, je suis à une quinzaine de livres, au moment où je vous parle un petit peu plus, mais je suis pas très très loin, et si je continue à pas acheter, d'ici 3-4 mois, j'aurai plus grand chose dans ma pile à lire, donc vraiment ça c'est une bonne chose, en plus j'ai enlevé les livres que je voulais pas lire, je me suis dit c'est pas la peine de les garder, je veux pas les lire, donc autant de pas m'embêter, voilà je me suis vraiment concentrée sur des livres que je veux lire, qui se liront sans soucis, et ça sera pour mon plus grand plaisir, donc voilà, je croise les doigts pour arriver à 3 livres au 1er janvier, même si je me bile pas trop là-dessus, il y a vraiment moyen de le faire, alors pourquoi aussi je vais arriver à 3 livres et pas 10 ? Vraiment parce que j'ai envie d'avoir la sensation de finir un livre, de le poser, et de partir en librairie en acheter un peu sur un coup de tête, de rentrer chez moi et le lire directement, ça c'est quelque chose qui me manque, ça fait très 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 longtemps que je suis pas allée en librairie, acheter un livre et le commencer le soir même, parce que j'ai toujours une lecture en cours, parce que j'ai toujours 2 livres plus importants à lire avant, et ça c'est vrai que ça me manque, j'aimais bien cette sensation que j'avais surtout au tout tout début du blog, et maintenant je l'ai plus du tout, et je pense que tant que j'aurai plus de 3 livres dans ma pile à lire, j'arriverai pas à passer au-dessus, donc voilà pourquoi je voulais faire ça, et j'ai envie d'avoir aussi ce côté un peu moins matérialiste, ça me dérange pas finalement de pas avoir les grands formats, ça me dérange pas si mes poches y sont abîmées, et ça me dérange pas de m'en séparer, je crois qu'en 3 mois j'ai beaucoup beaucoup évolué à ce niveau là, j'ai un côté beaucoup moins matérialiste, et c'est vrai qu'avant je conservais tous les livres, maintenant s'ils me plaisent pas, ou si je les conseillerais pas à quelqu'un, je les revends, je m'en sépare, mais j'ai pas envie de les garder, en fait j'ai un peu dans l'objectif d'avoir une bibliothèque idéale, c'est-à-dire une bibliothèque où tous les livres qui sont dedans, je pourrais les conseiller à quelqu'un, voilà je suis vraiment dans cette optique là, je vois plus l'intérêt d'avoir une collection de livres, dont la moitié ne m'ont pas plu par exemple, je vois plus cet intérêt là, et j'ai plus envie de me concentrer sur des livres, qui peuvent m'apporter quelque chose, alors voilà je sais pas si c'est le fait que je grandis, ou si c'est le fait que avec la fac je découvre plein d'autres choses, mais j'ai envie de me séparer un peu du côté commercial de certains livres, de certains grands formats, de certains livres jeunesse, alors qu'il y en a qui sont extrêmement qualitatifs, c'est pas ceci, je ne critique absolument pas les livres jeunesse ou young adult, il y en a qui sont très très excellents au niveau de leur qualité du produit en lui-même, enfin du livre en lui-même, mais il y en a c'est juste commercial et ça m'intéresse moins, voilà comme je vous l'ai dit en ce moment j'ai envie de lire d'autres choses, et voilà j'espère que cette année je pourrai faire ça, j'ai vu que quand je vous faisais découvrir des livres, ça vous intéressait peut-être plus que quand je vous présente des livres que tout le monde présente, donc voilà j'espère que je vais pouvoir le faire cette année, et voilà c'est une petite vidéo bilan de mon challenge zéro achat, un peu pour vous tenir au courant de comment ça avait évolué, parce que clairement ça va faire deux mois et demi, que voilà j'ai pas acheté beaucoup de livres et que ça ne me manque pas. Voilà n'hésitez pas à me dire si en ce moment vous êtes plutôt en phase gros gros achat, ou si c'est un peu le néant, j'ai l'impression que un peu toutes les booktubeurs et toutes les booktubeuses et tous les booktubeurs, cet été était un peu un panne de lecture, j'ai l'impression que ça a peut-être joué un rôle important, mais en même temps l'été c'est insupportable de lire l'été, donc il est trop chaud pour lire, on est sur notre lit mais on crève de chaud, donc on a juste envie d'être dans une bonne douche froide, mais c'est vrai que je pense que ça y est joué, vraiment panne de lecture j'ai pas envie de lire, je vais pas aller acheter des livres alors que j'ai pas envie de lire, voilà je pense qu'il y a un peu de tout ça, donc voilà n'hésitez pas à me dire comment vous vous fonctionnez, si vous achetez régulièrement des livres, comment ça se passe pour vous, et puis voilà je serai contente de le savoir, et que vous me donniez votre réponse. En attendant on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, et portez vous bien et faites de bonnes lectures, je vous dis à très vite, bye ! Merci d'avoir regardé ! Sous-titrage ST' 501